Musique Depuis 20 ans, Jean Eschnoz publie des histoires jautons inimitables qui ressemblent à des romans policiers dans lesquels les interrogations comptent moins que l'ambiance. Je m'en vais, qui vient de paraître aux éditions de minuit, ne change rien à cette façon de faire, en apparence désinvolte et en réalité extrêmement sophistiquée. Et Eschnoz compte son histoire de biais. Il la laisse filer sans se priver de se retourner parfois vers son lecteur pour lui faire part de son impression du moment. Et effectivement, un beau soir de janvier, Félix Ferrer s'en va. Il quitte sa femme Suzanne et s'achemine vers la station de métro Corentin-Celton pour rejoindre Laurence. Ferrer vit mal de son métier de marchand de tableaux d'avant-garde. Il s'embarque à bord d'un brise-glace en partance pour la banquise. C'est qu'il a entendu parler d'un navire chargé d'objets d'art primitif de grande valeur et qui aurait coulé quelque part dans le nord. Il se verrait bien les récupérer. C'est alors que l'intrigue se densifie considérablement. Dédoublement de personnages, scènes de violences décrites, j'allais dire filmées, avec humour, notations quasi hyper réalistes comme celle-ci. Baumgartner déplie un attache trombone dont il ne parvient plus à se débarrasser. Quelques très jolies femmes parsèment le récit. Quant à la fin, inattendue, elle enchantera. Je prends juste un verre et je m'en vais, conclut Ferrer. Musique Musique Sous-titrage ST' 501